Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont plus révélées. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » « Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombée du ciel ? » « Oui, » fit-il modestement. « Ah, ça, c'est drôle ! » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup de désirs que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Notre invitée est aujourd'hui Hensabri, actrice tunisienne, découverte à l'âge de 14 ans par Ovidatiti, qui lui fit tourner « Les silences du palais », suite auquel elle remporta le prix de la meilleure actrice aux journées cinématographiques de Carthage. Aujourd'hui, star en Égypte et dans le monde arabe, et bien au-delà, sa carrière y commença en 2010, avec un film d'Inès Drid qui créa la polémique à l'époque. Le film s'intitule « Moudakarat Mourahiha, mémoire d'une adolescente ». Hensabri a aujourd'hui une trentaine de films à son actif, plusieurs prix et distinctions internationales, aussi arabes. Bonjour Hensabri, ravie de vous avoir parmi nous. Merci Maya, je suis aussi ravie. Je suis une fan et c'est notre première interview. Mais voilà, ça a un peu tardé, mais on y est. Ravie et honorée. Alors Hensabri, dans l'exergue que nous avons choisi à partir du Petit Prince de Saint-Exupéry, il est question de hasard. Le hasard qui apprend, le hasard qui fait et défait vous-même. Vous devez beaucoup, dans votre basculement de destin par le cinéma, vous devez beaucoup à cet hasard. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si on peut l'appeler hasard, ou si on peut l'appeler destin, ou si on peut l'appeler synchronicité ou synchronisme. Mais en tout cas, j'y crois dur comme fer à ce destin qui peut basculer d'un jour à l'autre, d'une rencontre à l'autre. Il n'y a rien de vraiment fortuit, il n'y a rien de vraiment hasard. Justement, tout est, je pense, un peu conçu par une architecture vraiment très, très, très complexe, un architecte qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le destin, qu'on appelle, qu'on appelle. Mais il y a toujours, j'ai toujours remarqué, dans ma vie surtout, en tout cas, c'est la seule que je puisse prouver, que le travail, c'est très important. Enfin, le travail, c'est très important, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir ce petit coup de pouce du destin, ou ce clin d'œil du destin. Mais quand même, votre venue au cinéma, c'est quand même les chemins les plus tortueux du hasard. Les deux films qui vous ont lancé, soit en Tunisie, « Les silences du palais » ou alors le film Guinée-Séderie dit en Égypte, ces films-là, ils n'étaient pas prévus que vous l'étiez. Vous n'étiez que sur la liste. Il y a eu des défections d'actrices. Suite à cela, on vous a prise. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même mon rapport au cinéma n'a jamais été un rapport de désir. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais désiré être actrice. Moi, j'ai toujours été bonne élève, assez sérieuse. Je voulais être diplomate, je voulais être ambassadeur, ambassadeur Brice, ambassadeur E avec un E maintenant. Enfin, je voulais vraiment travailler sur la diplomatie, sur les relations étrangères, internationales. J'ai fait du droit d'ailleurs. Et c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment… Même le casting que j'ai fait pour « Les silences du palais » quand j'avais 14 ans, c'était vraiment par… C'est mes parents qui ont insisté plus que moi en fait. Je les en remercie maintenant, mais à l'époque, ce n'était vraiment pas un désir. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Je dis que je n'ai choisi ce métier qu'il y a 2-3 ans en fait. Avant, c'était lui qui m'avait choisie. Mais en fait, malgré votre carrière, là, on va parler un peu de vos parents. Vos parents vous ont poussé, vous êtes enfant unique, vos parents vous ont poussé vers le cinéma. Mais après, quand ils ont vu que votre carrière s'ébauchait, ils ont tenu à ce que vous poursuiviez l'attitude universitaire autrement. Vous deviez arrêter le cinéma. Je ne devais pas arrêter le cinéma parce que de toutes les manières, je ne croulais pas sous les propositions à cette époque-là. Je sortais d'une adolescence qui était quand même très difficile pour moi, très difficile à assumer le fait d'être enfant, star ou d'avoir fait un film qui a très bien marché. Je me sentais quand même très, très, très seule à cause du cinéma. Et c'était très conscient de ma part de dire aussi, de la part de mes parents, de me dire il faut absolument que tu fasses des études, que tu saches faire autre chose au cas où. Et en même temps, moi aussi, j'avais besoin de m'éloigner un peu du monde du cinéma quand j'avais 19, 20, 21 ans. J'ai fait un film avec mon fils d'athlète son deuxième film qui s'appelait La saison des hommes. Et après, entre Les silences du palais et La saison des hommes, il y a eu six ans où je n'ai pas fait de cinéma et où ça ne m'a pas forcément manqué. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours le cinéma qui est revenu vers moi. C'est-à-dire que je l'ai repoussé souvent et il est revenu vers moi. C'est comme une histoire d'amour à un sens au début et qui est maintenant devenue à double sens. C'est pour ça que je vous parlais de hasard une fois que je vous écoutais lors d'une interview dire que votre carrière, c'est 99 % de hasard et 1 % de travail. C'est vrai, oui. C'est une formule, une boutade ou une réalité ? Parce qu'avec le temps, il y a eu du travail derrière ça. Oui, je crois que j'exagère un peu en disant 99 %. Mais en tout cas, le début, ça a été vraiment... C'était mon destin. Ça, j'y crois dur comme fer. Je n'aurais jamais choisi d'être actrice s'il n'y avait pas ce coup de cousse du début ou cette découverte du début. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Mais je pense que moi, je suis une travailleuse en général. C'est-à-dire que j'aurais travaillé aussi si j'étais avocate ou si j'étais diplomate ou si j'étais... Enfin, je suis une travailleuse. Je crois beaucoup à la valeur du travail, de la... Voilà, d'exceller. J'aime ce mot. J'aime quand on excelle. J'aime voir des gens qui excellent. Donc, c'est vrai que je suis assez perfectionniste. Ça, c'est ma nature. Et j'apprends. J'essaie toujours d'apprendre. Et ce métier, comme je n'ai pas fait d'études de cinéma en plus, donc il a fallu que j'apprenne sur le tas et que j'apprenne vite et que j'apprenne d'écoles différentes, de metteurs en scène différents, en Tunisie, en Égypte. Il a fallu que je m'adapte aussi en Égypte à une langue qui n'est pas la mienne, à un dialecte qui n'est pas le mien, à jouer, à être naturel dans une langue qui n'est pas la mienne. Et c'est vrai que mon défi, c'était plus d'exceller ou de bien faire quel que soit le domaine. Et comme le cinéma était un domaine qui est quand même assez incroyable, il n'y a pas de routine. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. On gagne plutôt bien sa vie. On choisit ses horaires. On choisit son... Voilà, on choisit ses projets et donc j'ai décidé d'y rester. Mais en disant ça, en disant que c'est plus de chance que d'autres choses, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas vraiment la nature d'une artiste, c'est-à-dire que je vois les comédiens en général, mes collègues, ils ont une âme beaucoup plus artistique, c'est vraiment des bohèmes, des gens qui vivent dans leur monde. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très carré. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de durer justement et paradoxalement, de prendre mes distances avec ce monde-là. Et quand on prend ces distances avec le monde du cinéma, on peut durer plus, je pense. Je pense qu'on se brûle les ailes beaucoup moins... en beaucoup plus de temps que les âmes artistes de nature, de naissance. Hansabri, malgré une carrière qui commençait à se dessiner à l'époque, vous avez quand même tenu à vous inscrire au barreau de Tunis, ce qui a quand même provoqué pas mal de remous à l'époque, je m'en rappelle. J'exerçais moi-même à l'époque et ça a divisé le barreau en deux factions. Ce qui était favorable à l'inscription de Hansabri et les défavorables. Tout à fait, oui. Je ne sais pas si on a fait jurisprudence, si c'est le cas de le dire ou pas, mais en tout cas, mon père, qui était devenu aussi avocat sur l'État, m'a représentée pour cette action contre le barreau de Tunis au tribunal administratif. C'était une bataille que... Je n'ai pas eu beaucoup de batailles dans ma vie, mais celle-là, elle compte beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de batailles dans ma vie, mais cette bataille-là, c'était très clair pour moi que je voulais la gagner. D'abord, parce que c'est par principe, j'ai fait des études de droit où j'étais première de ma promotion. Tous mes professeurs gardent un très bon souvenir de moi. J'étais vraiment une étudiante investie. Je me suis tuée à rentrer toutes les deux semaines du Caire à Tunis pour finir mon mémoire et pour finir mon DEA. On appelait ça un DEA à l'époque. Maintenant, ça s'appelle un master. Et c'est vrai que quand on m'a dit « Ah non, on ne peut pas t'inscrire au barreau de Tunis », j'ai pris ça comme une gifle. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal à faire un plateau télé, même s'il est payé et à exercer en même temps. Après, il y a des problèmes de publicité, de nanana. À l'époque, on a gagné. C'était une grosse surprise pour moi parce que moi, je pensais perdre. On gagne très, très peu comme vous le savez devant le tribunal administratif de toutes les manières. Donc, c'est vrai que c'était une grosse surprise. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a requinquée. Et d'ailleurs, dès que par respect justement pour ce métier très noble, pour le barreau, dès que j'ai eu mon inscription, je l'ai demandé d'être gelée et de ne pas exercer. Donc, je n'ai pas exercé. Mais c'était mon choix. Mais je trouvais que c'était quand même poussé de ne pas m'inscrire alors que j'avais 20 ans, que je n'avais pas d'autres cartes professionnelles, que je n'étais pas syndiquée au syndicat des acteurs tunisiens ni au syndicat égyptien. Et voilà, j'avais gagné la bataille à ce moment-là. Et voilà, mais je ne suis pas, je n'exerce pas et je ne peux pas exercer de toutes les manières, ma carte est gelée, mon exercice est gelé. Partir en Égypte et s'y installer a été aussi le fruit du hasard ou le fruit d'une mieux réflexion ? Alors, pour ce qui est de l'Égypte, c'était aussi tout à fait un hasard. C'est-à-dire que le hasard a fait que je faisais, j'étais sur le film de Monfidat Latli, La saison des hommes, j'avais 20 ans. J'étais en deuxième année faculté, je crois, deuxième année fac, oui, de droit. Et c'était les JCC et le film passait au JCC et Allahy Rahmou, Ahmed Dinharteya, qui était le plus grand producteur tunisien qui produisait donc le film de Monfidat, m'a présenté à cette réalisatrice égyptienne qui s'appelle Inès Dredi. Je lui ai dit bonjour dans un couloir, bonjour, au revoir et voilà. Et deux mois plus tard, peut-être, trois mois plus tard, il n'y avait même pas le portable à l'époque, on sonne au téléphone de la maison, on dit oui, c'est l'ambassade d'Egypte, il y a une réalisatrice qui cherche à vous contacter. Je n'étais pas vraiment, moi, à cette époque-là, je n'étais pas vraiment, comment dire, arabophone, c'est-à-dire que je sortais du lycée français, j'étais beaucoup plus attirée par la culture francophone, francophile, je ne regardais pas vraiment les films égyptiens et je savais, je n'avais vraiment aucune idée sur cette personne ni ce qu'elle avait fait auparavant, ni rien du tout. Tout ce que je savais de l'Egypte, c'était Youssef Shaheen et enfin vraiment les phares, les films phares et j'ai dit oui, elle m'a offert un film, donc un rôle qu'une autre actrice avait aussi refusé, j'ai dit oui. j'étais jeune, je n'avais rien, j'avais beaucoup de temps à perdre et je me suis dit ben voilà, on va aller au Caire, c'est une ville de 25 millions d'habitants, 20 millions à l'époque, c'est quand même énorme par rapport à Tunis, donc allons voir. Et je suis allée voir et voilà, et le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Plus d'argent d'abord. La dignité de vivre de son métier. Sinon sur le point artistique, il n'y a aucune comparaison, je pense que ce sont deux écoles totalement différentes, deux cinémas totalement différents, c'est comme si, c'est comme si on voulait on voulait par exemple comparer le cinéma iranien à Hollywood, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de comparaison, il y a juste une manière de faire en Tunisie qui est restée, une manière d'auteur, une manière qui est artistique, qui est une façon de s'exprimer, d'exprimer sa réalité ou ses tabous ou son être. Et en Égypte, c'est plutôt un cinéma qui est tourné, qui est extraverti alors que le cinéma tunisien est un cinéma introverti, un cinéma extraverti, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie commerciale, une grosse partie qui est pour plaire, pour plaire au public, pour plaire aux bien-pensants, donc c'est une autre, c'est une autre façon de voir le cinéma, l'outil qu'est le cinéma. Et aujourd'hui, j'ai cette liberté, moi, d'aller de l'un à l'autre. Alors que ceux qui s'emprisonnent dans les films commerciaux ou ceux qui s'emprisonnent dans les films intellectuels ou pseudo-intellectuels, je crois qu'ils y perdent, c'est mon opinion, ils y perdent beaucoup en fluidité, il y a une espèce de jugement comme ça qu'on porte sur le public, la plèbe, ah, mais ils n'y comprennent rien, ou alors il y a un jugement, ah, mais ces films un télo. Et moi, je suis un peu entre les deux et j'essaie un peu de concilier et de réconcilier les gens et de leur dire mais vous pouvez, on peut être les deux. Moi, je peux être super frivole et en même temps avoir une opinion. Juste, parler de dualité, ignorait-il pas la part de la culpabilité dans vos rapports avec la Tunisie, cette difficulté de conciliation entre les deux mondes, les deux cinémas, les deux pays, les deux appartenances d'où vos larmes au pal Tel Gouna lorsque vous aviez reçu le prix de la meilleure actrice pour votre Noura Tahle. Au contraire, pour moi, c'était des larmes de justement de réconciliation ou de conciliation, justement. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à me battre, que les gens le sachent ou non d'ailleurs, à me battre avec une espèce d'identité manquée ou coupée ou toujours, on me disait toujours « Ah, mais toi, tu n'es plus là, tu n'es plus en Tunisie, tu ne sais plus ce que c'est que d'être tunisienne et là-bas et ici, en Égypte, « Ah, mais tu n'es pas complètement égyptienne, tu n'es pas d'ici. » Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup fait mal jusqu'au jour où j'ai décidé d'en faire une force. Et avant, j'étais très susceptible quand on me disait « Ah, mais toi, de toute façon, tu n'es plus à nous, tu es à eux » ou vice-versa. Et maintenant, j'adore qu'on se batte pour moi, j'adore que les Égyptiens disent « Ah, mais nous, elle est à nous » et que les Tunisiens disent « Nous, elle est à nous ». D'abord, parce qu'il faut aussi dire les choses, malheureusement, on a toujours eu ce complexe avec l'Orient contrairement à l'Occident. C'est un complexe, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais il y a toujours eu ce côté un peu « Mais nous, ce n'est pas eux, que les légendes n'ont aucun problème avec des Tunisiens, des Franco-Tunisiens ou des Tunisiens qui vivent en France ou des Tunisiens qui vivent en Allemagne ou des Tunisiens qui vivent… » Au contraire, ils sont fiers du succès des Tunisiens quand ils partent en Occident. Et en Orient, c'est différent. Et moi, je me suis dit « Mais pourquoi ce complexe ? » Et finalement, assimiler ce complexe ou l'intérioriser aurait fait de moi cette même personne qui regarde l'Orient comme une espèce de sous-tout, sous-région ou de région qui n'est pas complètement… qui n'est pas admirée ou qui n'est pas respectée. Et finalement, j'ai un peu… j'ai beaucoup joué avec moi-même à être beaucoup plus conciliante, à être beaucoup plus… à voir justement les attaques des journalistes d'ici et là comme une preuve d'amour. Et aujourd'hui, je la vois comme une preuve d'amour. Et Aïl Goun a justement ces larmes-là. Donc, c'est un film tunisien très, très libre par rapport à la pensée égyptienne de la rue qui a été regardée dans un festival égyptien par des critiques et un public égyptien qui ont applaudi en standing ovation quand j'ai eu le prix. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment vu la boucle être bouclée. C'est-à-dire que j'ai vu cette réconciliation entre mes deux identités. Et il n'y a aucun mal à avoir une double identité et même à l'acquérir plus tard. Alors, Anne Sabri, dans cette même interview Maghreb-Orient Express, vous parlez de cette Tunisie qui évolue en bien ou en mal. Et vous dites que vous ne voulez pas avoir de jugement. Est-ce que réellement vous n'avez pas de jugement ou est-ce que c'est une posture diplomatique ? De jugement vis-à-vis de quoi ? De l'évolution ? Vous avez parlé de... Vous avez parlé de changement, de cette Tunisie qui change ? Oui, parce que c'est une Tunisie qui... Enfin, je crois que maintenant, on se rend compte maintenant que le problème est mondial. Mais comme la Tunisie est quand même une espèce de... Je ne sais pas comment... Je n'ai pas de mots d'ailleurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a deux vitesses. Il y a une Tunisie qui change, toujours. Il y a une Tunisie qui est... qu'on voit, qui est à l'aise avec son temps, avec son air, qu'on voit plus dans les médias, surtout dans les médias, surtout de l'étranger. Et puis, il y a une Tunisie qu'on ne voit pas forcément. Mais que malheureusement, la Tunisie qui pense ignore complètement ou alors méprise. Et j'ai eu des discussions avec des gens, des amis communs, à nous d'ailleurs, sur certains points où je me dis est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est... Comment dire ? Est-ce que c'est raisonnable de vouloir guider une majorité de Tunisiens vers des idées auxquelles ils ne croient pas ? Même si ces idées... Mais Bourguiba a bien fait la même chose. Juste qu'il avait la vérité historique. Tout à fait. La situation était encore plus difficile qu'aujourd'hui. D'où le paradoxe. C'est la minorité qui est éclairée, qui guide la masse. Ça a toujours été comme ça. La révolution française. C'est une question qui reste pour moi, enfin pour moi, qui n'a pas été résolue ou je n'ai pas été convaincue par ces réponses-là, même la réponse Bourguiba. Je fais partie des gens qui pensent, comme vous, que la minorité éclairée doit guider. Sauf qu'il s'est avéré, à l'aube de la révolution en Tunisie, que la majorité n'a pas du tout été éclairée. Cette majorité a été passée sous silence et avait peur de penser et de dire ce qu'elle pensait. Et le jour où elle a eu moins peur, ils ont dit les mêmes idées qu'avant 1956. Anne Sabri, vous avez déclaré dernièrement que vous aviez décidé de ne plus tourner de s'imposer car, je vous cite, la psychologie du public a changé. Je ne pense pas qu'elle ait changé, je pense qu'elle a toujours été la même, c'est peut-être ma psychologie à moi qui a changé. J'ai aussi dit qu'il y a des... Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'opposition en général, je ne suis pas quelqu'un qui aime choquer. Il y a des gens qui aiment choquer, il y a des gens qui aiment passer à la télé ou faire des vidéos pour dire des choses qui choquent la majorité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très consensuel. C'est vrai que le fait d'avoir un public, surtout en Orient, qui m'a vraiment lynchée pour des petites scènes en plus qui ne sont même pas osées. On n'a jamais eu de vraies scènes osées dans le cinéma arabe de toutes les manières. Mais quand je me suis faite lynchée comme ça, est-ce que je me suis sentie mieux, moi ? Est-ce que je me suis sentie rebelle et porteuse d'une cause ? Non, je me suis sentie mal. Ça m'a démoralisée, ça m'a découragée. J'avais l'impression de porter un étendard qui était trop grand pour moi et de livrer une bataille toute seule. Et c'est vrai qu'on se sent très très seule quand on est attaqué personnellement pour des... C'est des mots quand même où les réseaux sociaux aujourd'hui sont des réseaux qui attirent tellement de haine. Il y a des gens qui peuvent regarder et s'en fichent complètement. Je ne suis pas de ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas remuer les choses et je choisis aujourd'hui mes batailles. Et je me dis, il vaut mieux faire un film où il n'y a pas une scène qui choque mais où les gens restent jusqu'à la fin et où ils peuvent changer d'avis à la fin plutôt qu'ils partent dix minutes au bout du film parce qu'il y a un baiser et ils n'auront rien compris au film, ils n'auront rien compris au message. Il y a des priorités. Mais le choc esthétique, le choc littéraire, le choc poétique fait partie de la prise de conscience. On pense à des metteurs en scène comme Pasolini et même comme Shahin en 100 ans. Cela fait partie du rôle de l'artiste. Ce n'est pas choquer pour choquer, c'est choquer pour imprimer une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle esthétique, un engagement qui peut être politique. C'est ce que je disais avant aussi. Mais je suis au risque de paraître comment dire je n'ai pas rencontré un cinéaste arabe ou une cinéaste arabe qui ait réglé ses comptes avec leur corps d'abord pour pouvoir parler des corps des autres et avoir une responsabilité sur le corps des autres même esthétiquement. C'est-à-dire que le problème il est chez le cinéaste lui-même, chez le scénariste parce que nous sommes dans une civilisation arabo-musulmane appelons-la comme nous voulons l'appeler où le rapport au corps n'est pas le même que celui que Pasolini avait avec son corps ou avec sa société ou que la société italienne a ou que la société espagnole a et donc j'ai toujours trouvé très très bizarre que même mon metteur en scène était mal à l'aise ou même metteur en scène. Donc l'artiste doit se plier à ce que veut le public à la psychologie du public à la psychologie des masses Non ! L'artiste fait ce qu'il veut C'est bien restrictif C'est bien restrictif Non ! L'artiste fait ce qu'il veut moi je ne suis pas je ne parle pas au nom de l'artiste moi je parle en mon nom à moi L'artiste après fait ce qu'il veut du moment qu'il s'assume Je vous interroge sur votre vision des choses Ma vision des choses est très empirique c'est-à-dire que moi je me suis éloignée il y a longtemps des théories ou des mots qui ne veulent rien dire dans la rue dans la vérité dans la réalité dans la... Je suis dans le concret Dans le concret aujourd'hui je vais être très 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 franche La psychologie du public c'est comme la psychologie d'un enfant D'ailleurs c'est ce que tous les philosophes disent les phénomènes de public ou de foule c'est toujours des phénomènes qui sont liés à cette espèce d'enfance d'impulsion C'est pour ça que les moments de foule sont toujours des moments de public ou alors les pensées du public sont toujours très très conservatrices ou très Ah non je ne veux pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur Et il faut je pense que la théorie du choc n'a pas porté ses fruits en tout cas moi ça fait 21 ans que je fais ce métier non plus je ne sais plus ça fait très longtemps que je fais ce métier je n'ai pas vu cette psych... enfin je n'ai pas vu le succès de cette théorie du choc jamais par contre ce que j'ai vu c'est des gens qui ont... c'est un public qui a évolué au fil du temps qui a... qui a... qui s'est élargi ou qui a élargi ses horizons au fil du temps donc moi pour moi tout ce qui me dérange c'est le choc après moi je suis... je suis... je ne juge personne ni ceux qui font ni ceux qui font pas moi je ne suis pas à l'aise ni vis-à-vis de moi-même ni vis-à-vis des metteurs en scène avec lesquels je travaille à faire des scènes qui peuvent choquer mais je n'ai rien contre ceux qui ont... au contraire je respecte ceux qui ont cette... qui ont... qui n'ont pas peur de choquer ou qui croient à la théorie enfin à la théorie du choc comme on appelle ça la doctrine du choc Hans Sabri vous avez dit que le film on vous a posé une question sur les films qui ont changé votre vie vous avez parlé de In the Mood for Love de Wong Kar Wai c'est un film qui n'est ni dans l'adaptation ni dans le volontarisme pourtant mais pas du tout mais ça ne veut pas dire que... est-ce que les acteurs du film de Wong Kar Wai n'ont fait que le film de Wong Kar Wai ? je ne sais pas j'ai pas étudié le choc vous avez parlé de ce film-là vous avez dit que c'est un film qui a... suite à une question d'un auditeur vous avez dit que c'est un film qui a changé votre vie c'était justement pour lire avec le cinéma la visée du cinéma c'est un film qui... non mais non il n'a pas changé ma vie pour ça non il a changé ma vie alors racontez-nous racontez-nous ça racontez-nous pourquoi il a changé votre vie c'est la première fois qu'un cadre m'a fait pleurer j'ai toujours eu un rapport avec le cinéma enfin avant qui était très intellectualisé où il fallait que je réfléchisse qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il veut dire et beaucoup de choses j'ai attrapé parce que c'était très intellectuel et que je n'avais pas les capacités intellectuelles de pouvoir comprendre les films ou les films de Visconti ou de Pasolini ou de Fellini ou de Bergman ou de... et un jour au JCC 1990 non 1996 je ne sais plus quelle année il y avait In the Mood for Love et je suis rentrée à voir ce film et c'était le premier film peut-être asiatique que je voyais dans ma vie et un cadre particulier m'a fait pleurer mais vraiment j'ai eu... j'ai eu... il m'a fait comprendre le minimalisme du cinéma et que l'émotion ne passe pas forcément par l'intellect pour moi c'est ça In the Mood for Love c'est une peinture qui bouge c'est un art qui n'est pas que du cinéma c'est un art visuel c'est la perfection du cadre c'est les petits détails c'est la robe c'est le frisson de sa robe quand... avec les... les slow motion quand il se touche dans l'escalier cette musique qui vous... enfin c'était une envolée lyrique qui pour moi pour la première fois m'a expliqué que mon rapport au cinéma ne devait pas passer par l'intellect c'est pas du tout pour le thème d'In the Mood for Love c'est pas pour ça qu'il a changé Anne Sabri vous êtes aussi une grande lectrice vos publications sous le hashtag Côte Objet nous font découvrir votre monde littéraire dernièrement vous avez eu une publication à propos du Petit Prince de Saint-Exupéry pourquoi le Petit Prince ? c'est la nostalgie qu'ici au confinement ? c'est parce que je l'ai lu à mes filles il n'y a pas longtemps et que j'ai... enfin à chaque fois que je le relis c'est toujours... c'est toujours... je découvre la profondeur de ce livre et à quel point on perd vraiment enfin à quel point quand on grandit ou quand on mûrit on perd beaucoup de choses on perd son Petit Prince et peut-être qu'en le relisant régulièrement j'essaie de me reconnecter à ma Petite Princesse et dans ce livre-là il y a ma citation préférée quand il dit droit devant soi on ne peut pas aller bien loin ça ressemble beaucoup à ma trajectoire je n'ai jamais été droit devant moi j'ai toujours biturqué j'ai toujours... voilà je suis allée là et là je fais du droit je fais du cinéma j'ai vécu à Tunis j'ai vécu au Caire je fais des films justement quand vous parlez de retrouver votre petite princesse Hansabri enfant unique était elle aussi toute seule sur son astéroïde elle est partie comme le petit prince à la recherche d'autres mondes lui est partie par ennui vous aussi par ennui ? oui sans aucune hésitation oui par ennui le petit prince a aussi rencontré des personnages sur son chemin il a rencontré un roi il a rencontré aussi un allumeur de Robert quel a été votre roi le roi sur votre chemin ? belle question j'ai eu des rois et pour l'instant mon roi je n'ai pas envie de dire c'est mon mari je l'aime beaucoup il faut s'en garder parce que le roi du petit prince c'était un roi inutile c'était un roi exactement c'est très gentil ça ne serait pas très gentil c'est pas très gentil non vous savez quoi en fait je crois que l'allégorie du petit prince c'est aussi que tous ces personnages qu'il rencontre c'est lui enfin c'est Antoine de Saint-Exupéry peut-être mais en tout cas c'est lui c'est les facettes c'est les phases c'est les âges c'est les visages qu'on peut avoir quand on est mis dans des situations différentes et mon roi ça doit être moi ma fleur ça doit être moi mon menton c'est moi surtout votre allumeur de reverber mon allumeur de reverber certainement moi Hansabri quelles ont été vos dernières lectures les dernières lectures qui vous ont remué alors j'ai eu la chance de lire deux livres avant la crise du coronavirus qui m'ont permis de de relativiser et de rester calme et de ne pas trop paniquer un livre qui s'appelle Factfulness je ne sais pas comment on le dit en français si je l'ai lu en anglais c'est un livre qui parle des faits en général et qui nous explique c'est un des livres préférés de Bill Gates et moi j'aime beaucoup ce que Bill Gates lit je vois toujours ses listes d'année en année il fait une liste de ses livres préférés celui-là je l'ai trouvé sur sa liste et en fait c'est un l'auteur est sociologue suédois et il nous explique que le monde ne s'est jamais aussi bien porté n'a jamais été aussi bien il n'y a jamais eu si peu de guerre jamais eu si peu de mort jamais eu si peu de famine par les faits et les nombres et les chiffres et donc ça ça m'a beaucoup aidé avec cette crise parce que justement on voit des chiffres dans l'absolu qui nous rendent fous et après quand on les relativise quand on les met en relation avec d'autres chiffres on se dit mais c'est pas si mal que ça un autre livre qui s'appelle everything is fucked pardon vous êtes dans les fêtes rationnelles que vous êtes non alors attendez parce que là ça fait quand même une semaine que je revisite mes classiques et j'ai eu envie de lire la peste que j'avais jamais finie d'Albert Camus et huis clos moi je pense que l'existentialisme en général est le courant auquel il faut revenir ces jours-ci parce qu'on est dans une crise existentialiste elle n'est pas que sanitaire on est vraiment dans une crise existentialiste en tout cas ceux qui sont en train de réfléchir ou ceux qui sont en train de contempler ce monde dans ce break sont tous des existentialistes sans le savoir vous portez des livres mais vous portez aussi des causes vous êtes l'ambassadrice de multiples causes de par le monde mais vous avez toujours dit que la cause qui vous tenait le plus à cœur était la cause des femmes oui je suis devenue féministe malgré moi c'est-à-dire que quand j'étais jeune et bête je disais oh mais c'est quoi le féminisme ça veut rien dire oh mais qu'est-ce qu'ils veulent et j'avais j'avais comment dire assimilé ou intériorisé cette diffamation du féminisme qui est une diffamation systématique justement et comme ça c'est peut-être à cause du fait que dans les années 90-2000 la question avait l'air presque réglée du mal en Tunisie nous appartenant à peu près à la même génération cette année nous sépare moi aussi j'avais les mêmes sentiments par rapport au féminisme parce que la question de la femme l'égalité était à peu près réglée on n'y pensait pas on n'a jamais souffert dans nos familles d'être femme c'est après qu'on a découvert que les problèmes pouvaient exister oui mais je relativise ici aussi je pense que c'est pas en Tunisie je pense que c'est dans une certaine catégorie en Tunisie certaines catégories socio-économiques en Tunisie pas toute la Tunisie mais c'est vrai que vous avez raison sur ça oui peut-être que justement d'où la tunisianité ou d'où l'exception vraiment de la femme tunisienne mais peut-être qu'en vivant aussi dans un pays comme l'Egypte où la question des droits de la femme reste quand même reste d'actualité et en devenant mère en voyant en voyant l'injustice de tous les jours vraiment il y a une injustice réelle réelle et je la sens vraiment avec violence je la ressens de plus en plus avec l'âge avec la maternité comme une vraie violence qui m'est faite je la sens même dans mon travail je la sens quand on compare ce que je gagne par rapport à ce que mes collègues hommes gagnent quand on compare comment on me traite quand je m'énerve parce que je suis assez caractérielle sur mes plateaux quand je tourne je suis quand même très sérieuse et très caractérielle et je vois comment on me refuse ça alors que pour un homme c'est un signe d'aisance et d'autorité alors que chez une femme c'est un signe d'impolitesse et de hystérie dit-il et lorsqu'une femme commence à demander des choses elle est hystérique exactement et c'est vrai que je m'en accommodais au début et là je m'en accommode de moins en moins depuis que je suis devenue mère je m'en accommode vraiment de moins en moins et je fais très attention à ce que mes filles entendent à ce qu'elles voient à ce que je leur transmets pour moi il y a une injustice réelle et elle a tellement été comment dire justement systématiquement dénigrée diminuée écartée pas prise au sérieux que maintenant on a même du mal à en parler à le dire même dans les sociétés occidentales je ne parle pas que de la civilisation arabo-musulmane moi je trouve que c'est une injustice qui est partout partout vraiment vous êtes aussi beaucoup dans le caritatif parlez-nous de votre dernière initiative l'association Moufide utile dans la langue française mais écoutez ça ça a toujours été c'est peut-être mon côté justement légaliste ou c'est peut-être mon côté j'ai toujours eu un côté je ne me sens vraiment bien que quand j'ai l'impression d'être utile et c'est vrai que c'est moi qui ai toujours couru vers les associations vers les les Nations Unies quand j'ai voulu être prêt à travailler avec eux pour le PAM pour le programme alimentaire mondial j'ai toujours dit très clairement profitez de moi utilisez moi j'ai du temps j'ai un nom j'ai une plateforme j'ai des gens qui m'aiment des gens qui m'aiment moins mais en tout cas des gens qui me suivent profitez de moi et Moufide c'est la même chose Moufide c'est d'abord parce que je suis loin géographiquement et que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'utile et aujourd'hui plus que jamais je crois que la société tunisienne ne survivra pas avec tous les challenges qu'on a ne survivra pas sans solidarité sans solidarité citoyenne et c'est tout ce qui nous reste et là c'est notre défi soit on y arrive soit on n'y arrive pas j'en ai marre du régional c'est une action pour Kébili l'association Moufide c'est une association à but non lucratif tunisienne on a commencé par l'action hôpital Kébili qui qui est la ville de mon père mais c'est pas du tout pour ça qu'on a commencé on a commencé parce que Kébili est une ville où il y a 100 cas aujourd'hui 100 cas et où le taux d'infection est de 7 fois supérieur 7 fois supérieur à la moyenne nationale pourquoi ? parce que Kébili est dans le sud du pays et que tout le monde s'en fout et bien moi je ne veux pas m'en foutre c'est tout donc la première action c'est là-bas hein ? pardon ? allez-y allez-y continuez donc la première action c'est là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est vierge en termes d'action solidaire et d'action citoyenne il n'y en a presque pas qui vont qui vont au-delà du centre de la Tunisie et voilà je ne m'en cache pas si je peux aider la ville de mes ancêtres et bien je l'aiderai j'ai aucun mal à ça mais après c'est une moi je déteste le régionalisme j'en ai beaucoup souffert le Kébili en a beaucoup souffert c'est pour ça que Kébili a besoin d'aide aujourd'hui j'aiderai la Marsa j'aiderai Gamart j'aiderai tout j'aiderai je veux être utile à tout vraiment mon feed c'est en toute transparence parce qu'il y a un manque de confiance incroyable aussi entre les entités c'est-à-dire que ceux qui donnent ils n'ont pas confiance ouvre mon argent il y a énormément d'opacité et voilà moi j'essaie juste d'apporter un plus en tant que citoyenne tunisienne qui est un peu connue qui a un peu un carnet d'adresse qui peut lui permettre de drainer une audience ou de drainer une conscience ou de drainer des informations utiles et bien je le ferai vous avez préconisé la nostalgie pour combattre la sinistrose du confinement mais au-delà de la nostalgie on vous a vu publier de très belles photos de votre enfance d'ailleurs mais au-delà de cette nostalgie comment avez-vous vécu ce changement de monde ce changement de donne moi plutôt bien plutôt bien moi je pense qu'on était arrivés à un moment de non-retour et je pense qu'on était un peu on était dans un requiem sans le savoir et qu'on chantait un peu la fin de la la fin de la partie mais dans une hystérie collective mondiale globale qui était à la limite menaçante qui était qu'il est toujours d'ailleurs juste en sourdine maintenant mais elle reviendra malheureusement parce que là notre mémoire est courte et parce que les intérêts économiques sont trop grands pour justement changer radicalement ce monde mais moi j'estime vraiment que cette frénésie de tout de surproduction sur consommation sur exposition sur 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 information c'était devenu vous savez c'est comme une machine qui va comme ça dans tous les sens et on n'arrive pas à la revenir est-ce que vous pensez que ça va changer après quand on voit les chiffres affichés par Hermès pour son premier jour de réouverture après après le confinement en Chine moi je suis sûre que l'industrie du luxe est la première à se relever comme justement les industries les industries où les gens dépensent de l'argent c'est ce que je vous disais moi je pense que l'idéaliste en moi aimerait vraiment croire qu'il y a une dernière chance mais la réaliste en moi pense que c'est juste un break que peut-être allez on va dire un pourcentage infime de la population mondiale vont changer radicalement leur mœurs ou leur façon de vivre ou leur façon de voir les choses mais moi non mais la réaliste en moi n'y croit pas malheureusement donc ça sera juste une parenthèse enchantée non désenchantée elle n'est pas très enchantée donc Anne-Sable nous a merci de nous avoir si lumineusement accompagnés nous allons nous citer sur votre choix musical Jacques Vrel quand on n'a que l'amour merci d'avoir été des nôtres merci de nous avoir prêté attention en espérant vous retrouver pour d'autres déconfinades au revoir quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on n'a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on n'a que l'amour et chaque jour n'a l'amour à s'offrir sur la Sous-titrage FR ?